Je m'appelle Candie Brière-Vétillard, j'ai 19 ans, j'habite au Mans depuis que je suis une eau. Je pratique le tumbling à haut niveau et ça fait maintenant huit ans. Encore plus d'orons sur la réception, sur la liaison. J'ai débuté les compétitions internationales en 2015 par les compétitions mondiales par groupe d'âge à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai suivi toutes les compétitions internationales que j'ai pu faire. J'ai fait quatre championnats du monde par groupe d'âge, trois championnats d'Europe et deux championnats du monde senior et les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques des sports non-olympiques où j'ai gagné. Je suis double championne de France senior. On va passer à l'entraînement et vous allez pouvoir voir ce que je fais à l'entraînement. Le tumbling, c'est un sport qui fait partie de la Fédération Française de Gym. Le principe, c'est de faire huit acrobaties enchaînées sur une piste de 25 mètres. C'est noté avec trois... C'est combien maintenant ? C'est quatre juges. Alors, vu que je ne suis pas très bonne, ma soeur va venir m'aider pour connaître comment c'est noté. Du coup, je vais un peu éclaircir quand vous. Il y a six juges à l'exécution. En fait, il y a deux notes qui rentrent et les deux plus hautes et les deux plus basses sont enlevées. Léa a commencé la gymnastique en première parce que c'est l'aînée depuis toute petite. Donc, à six ans. Et moi, du coup, je suis arrivée après. Au début, je ne faisais pas de sport. Je voulais faire du foot. Mais mes parents, ils n'ont pas voulu parce que j'étais très précise et c'était un peu compliqué. Je voulais faire à tel endroit avec mon cousin. Donc, ils me disaient, non, question de facilité, on va te mettre à la gym. Et puis, si tu n'aimes pas, tant pis, tu partiras. Et puis après, on a changé plusieurs fois de club. Et on a toutes les deux voulu commencer le thumbling en même temps. On a tânais nos parents pour se mettre au thumbling en plus de la gymnastique. On faisait déjà, en fait, à peu près 20 heures de gym. Et du coup, on voulait se rajouter le thumbling à ça. Donc, au final, à un moment donné, on était en genre à 30 heures. Au bout de trois, quatre mois, ils ont cédé. Et on a pu commencer le thumbling toutes les deux. Voilà. Et puis, maintenant, on s'entraîne ensemble. On a fait du haut niveau. Elle a commencé le haut niveau un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on est toutes les deux dans le même parcours. À fond thumbling, à fond haut niveau. Dans la famille, ça prend beaucoup de place. Mais après, il n'y a qu'une ou deux qui en faisons. C'est ça. On a un petit frère aussi qui lui fait du foot. Nos parents faisaient du foot. Donc, nous, on s'est mis comme ça au thumbling. Ça a pris beaucoup de place. Après, maintenant, on grandit. Donc, on prend plus nos libertés. Mais forcément, le haut niveau, ça demande beaucoup. Et puis, nos parents étaient aussi investis dans le club pour aider en bénévole. Ma maman, elle, gère toutes les réservations d'hôtels pour les compétitions. Ça prend énormément de temps. Donc, voilà. C'est bon ? Part. Ça va ? Ça va ? En fait, on ne s'arrête jamais de travailler des acrobaties. J'avais vraiment les acrobaties de base quand je faisais de la gym. Après, au fur et à mesure, on a appris les accros supérieurs. Et il y a toujours plein de choses à apprendre. Après, moi, je suis un peu dans une phase compliquée en ce moment où c'est des choses qui me font très peur. Donc, il faut réussir à passer les étapes. C'est plus long qu'avant, on va dire. Parce qu'on vieillit aussi, on a conscience du danger. Mais oui, on a toujours des choses à apprendre. Après, elles sont plus ou moins difficiles. Après, quand on arrive à un certain niveau, c'est sûr qu'il faut passer au-dessus de la peur. Ah ! Moi, je veux que vous installiez le matériel de manière à être confortable. On sent que les sensations ne sont pas tout le temps les mêmes. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, donc j'étais comme ça. Clairement. Forcément, avec le temps, avec la musculation, on prend du poids. Même moi, j'adore manger. Donc, quand je prends du poids, c'est très dur de faire du timing. C'est dangereux aussi pour le corps. Mais oui, à vieillir, on sent que c'est plus dur. On prend plus de temps à s'échauffer. Quand j'ai passé le cap des seniors, il y a des jours où je me levais le matin, je me disais, ouf, j'ai mal au corps. Après, c'est peut-être aussi dans le mental. Mais non, c'est sûr que plus on vieillit, plus c'est difficile. Après, nous, on a de la chance. On a quand même beaucoup de suivi de prévention parce que nos coachs sont kinés. Donc, en fait, dès qu'on a des problèmes physiques, ils s'occupent de nous. Ils nous prennent en kiné. On est vraiment quand même très, très bien suivi. Justement pour une structure club, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'ils nous suivent vraiment. Au club, nos coachs, ils ont toujours, on va dire, prôné l'esprit familial. Encore plus d'orons sur la réception, sur la liaison. C'est vraiment hyper important de se soutenir, de s'encourager, de plus le temps être là les uns pour les autres. Nos coachs, ils sont toujours vraiment... En fait, on a grandi avec eux. Ils nous ont un peu éduqués comme ça, finalement, et on est tout le temps dans l'entraide. C'est vraiment un esprit familial. On part en stage beaucoup à l'étranger. Au club, on a beaucoup de chance parce qu'il y a plein de clubs qui ne peuvent pas le faire. Nous, ils nous emmènent partout dans le monde. Moi, j'ai pu faire plein de pays, des dizaines de pays grâce à eux. Sinon, je ne serais jamais sortie de la France aujourd'hui. Nous, au club, c'est vraiment le côté très famille parce que, que ce soit avec les coachs ou avec les gyms, on a toutes grandi ensemble. Aujourd'hui, notre groupe, avec les plus anciennes, ça fait huit ans, huit, dix ans qu'on s'entraide ensemble. Donc, en fait, on a toutes évolué ensemble, que ce soit dans le sport ou même au côté personnel. Oui, finalement, ce n'est pas le double tendu et la liaison qui t'embêtent, c'est ta ronde à flip, comme Capu. Oui, c'est droit. Après, c'est full in. Je n'ai même pas échauffé dessus. Non, mais je voulais en faire un bout. T'es obligée ? Là, c'est embêtant de tout enlever. La dernière fois, déjà, j'en avais fait plein d'embours et j'ai pris tout l'entraînement faire un ici. C'est vrai ? Oui. Parce que tu as peur ? Oui. En fait, j'ai un problème, c'est que, enfin, c'est un problème et en même temps, c'est ma force. Je suis quelqu'un d'hyper compétitive, c'est-à-dire qu'en compétition, ça va me donner des ailes d'avoir peur en fait, d'être stressée. Et en fait, ça peut être aussi un défaut parce que quand il n'y a pas de compétition et que je suis à l'entraînement et que, par exemple, on est dans une période creuse et qu'il n'y a pas de compétition pendant six mois, et bien là, ça va être plus compliqué pour moi de m'entraîner. Je ne vais pas savoir pourquoi je m'entraîne, donc mes entraînements, ils vont servir presque à rien en fait. Je vais beaucoup moins progresser en fait. La suite. Ouais. On va dire dans le côté performance, je n'ai pas atteint beaucoup de choses que je voulais faire. Après, sinon, vu que j'ai quand même eu la chance de réaliser beaucoup de mes objectifs, en fait, c'est plus maintenant j'essaie de me fixer des objectifs de série. Par exemple, essayer de faire des choses qui n'ont jamais été faites en termes de difficultés. Je sais que j'ai les capacités. Après, c'est quand même dur. Si ça n'a jamais été fait, c'est qu'il y a une raison. Mais voilà, c'est plus aller chercher des recorts personnels, on va dire. C'est bon, tu as tes marques, Candy ? C'est une saison un peu spéciale. On est donc dans l'année où il n'y a pas de championnat d'Europe. Donc la plus grosse compétition de l'année, en fait, c'est les championnats du monde et c'est en novembre, dès le début de l'année. Et donc là, je vais faire ma première compétition de l'année dans une semaine. C'est une sélective pour les championnats de France et c'est une sélective pour les championnats du monde par groupe d'âge, auxquels moi, je peux encore participer parce que je suis encore jeune. Et en même temps, cet été, on a des Coupes du monde. Donc normalement, j'ai une Coupe du monde au Portugal et une Coupe du monde aux États-Unis. Ouais, c'est beau ! Donc dans ma vie, je suis étudiante en deuxième année de BTS en Management. Je vais toute la journée en cours, de 8h à 16h, 17h, on va dire. Après, le soir, on a entraînement tous les soirs. Et donc, on a trois heures d'entraînement par jour, à peu près. Donc voilà, je me lève le matin, je vais à l'école comme des gens normaux. En fait, nous, on a une vie totalement normale. On a juste trois heures d'entraînement le soir au lieu de réviser trois heures les cours, même si je pense que la plupart des gens ne font pas ça. Mais voilà, moi, je ne suis pas comme dans les structures comme en Pôle où ils font vraiment deux entraînements par jour. C'est vraiment que du coup, gym. Nous, c'est vraiment, on a une vie totalement normale. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher une alternance pour... Parce que je voudrais faire une licence professionnelle dans l'immobilier l'année prochaine. Mais c'est très compliqué à trouver. Donc voilà. En pleine recherche et en préparation de mon examen dans deux mois. Un mois. Déjà, en temps normal, je pense qu'être étudiant, ne pas avoir fini son année, avoir des examens et chercher une alternance, c'est hyper prudent. Mais de toute façon, il faut le faire. Sinon, je n'ai pas d'avenir. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Donc, je n'ai pas le choix en fait. C'est juste une question d'organisation. Tout ce qu'il y a dans le planning en fait, quand tu es sportif de haut niveau, tout se fait en fonction de l'organisation. Je n'ai pas l'édition. Sous-titrage ST' 501